Salut et bienvenue, petit tuto questions réponses consacrées à Inescape. On m'a demandé comment réaliser ce type d'objet. Donc je l'ai décomposé en bas là, comme ceci. Donc il y aura un cercle avec un fond où on mettra un filet de dégradé. Et puis on aura un contour avec un dégradé radial du blanc vers le gris. On aura un autre cercle avec un dégradé radial du blanc vers le gris mais sans fond, qu'on mettra comme ceci. Et puis pour la couleur verte, tout simplement un cercle avec un contour, voilà, qu'on va venir placer comme ceci. Et puis dans ce cercle, vous voyez, on a l'impression d'avoir une ombre interne. Donc on fera deux cercles avec un contour noir et puis un effet de flou. Et puis grâce à la fonction découpe, on pourra comme ça sélectionner ces deux objets, les aligner correctement et puis faire un clic droit et faire définir une découpe. Ce qui donnera l'illusion d'avoir une ombre à l'intérieur. Allez, on va tout de suite aller dans fichier nouveau pour réaliser tout ça. Voilà, je vais faire affichage plein écran. J'appuie sur la touche 5 de mon clavier pour centrer ma page comme ceci. Et puis je vais sélectionner l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je clique. Je clique en appuyant sur CTRL-SHIFT. Donc là on ne voit rien. Je pense que c'est parce que, vous voyez, j'ai un fond blanc plus un contour blanc. Donc on ne voit pas bien mon cercle. Donc du coup, je vais le faire sur le côté. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL-SHIFT. Alors pour me déplacer dans mon document, je clique sur la molette, je reste appuyé, ce qui me permet de me déplacer dans mon document. Et pour déplacer un objet, on va sélectionner l'outil sélectionner et transformer des objets. Cliquez dessus et on peut comme ça le déplacer. Donc je souhaite avoir un fond gris. Donc je vais cliquer ici sur la couleur grise. Et là j'ai un contour blanc. Alors pour changer la couleur du contour, on va cliquer avec la molette de la souris, vous voyez, sur la couleur que l'on souhaite. Donc là je vais cliquer sur, pour l'instant, je vais mettre un gris à 80%. Voilà. Donc je vais utiliser maintenant la fonction créer un filet de dégradé. Je clique là-dessus. Donc je veux un dégradé conique. Nombre de lignes, je ne vais en mettre qu'une seule. Colonne, je vais en mettre 6. Je double-clique maintenant sur mon objet. Et automatiquement, vous voyez, le filet est créé. Par contre là, le petit souci, c'est que moi je veux ici du blanc. Et je veux qu'ici ce soit du blanc également. Donc pour cela, il va falloir déplacer tous les nœuds qui sont là. Là on a l'impression qu'il y en a qu'un, mais en fait il y en a beaucoup plus, il y en a 6. On va cliquer sur le premier nœud là et le déplacer comme ceci. Et on va déplacer tous les nœuds de couleur de façon à y avoir accès. Donc ici je veux une couleur blanche. Donc petit rectangle de sélection. J'appuie sur Shift. Je vais comme ça additionner ces deux petits losanges de couleur. Plus celui-là, ainsi que celui-là. Ici et ici, je voudrais une couleur blanche. Donc maintenant je clique sur la couleur blanche. Ici sur ce petit losange, ce sera une couleur grise. Ici également, là du gris, du gris. Ici et ici du gris. Alors à 50%, je crois que c'est ici. Voilà. Maintenant je vais activer le magnétisme. Alors vous voyez, j'ai activé la totalité des options. Et je clique maintenant sur activer le magnétisme. Le petit raccourci pour activer et désactiver le magnétisme, c'est Shift %. Vous voyez, là c'est activé, là c'est désactivé. Donc j'active, Shift %. Je peux venir cliquer. Alors attention, là j'ai plusieurs losanges de couleur qui sont sélectionnés. Il ne m'en faut qu'un seul. Donc je clique sur le losange et je le déplace. Et automatiquement, il est attiré vers le centre de l'objet. Donc je vais faire maintenant la même chose pour les autres. Je clique dessus. Et grâce au magnétisme, ils vont se placer correctement. C'est tout simple. Maintenant ce que je souhaite, c'est avoir un contour du blanc vers le gris. Donc je vais cliquer là-dessus. Je vais choisir un dégradé linéaire que je vais appliquer sur le contour. Je me mets ici. Je clique, je glisse. On appuie en sur contrôle. Voilà. Donc ici ce sera du blanc. Donc je clique sur le petit carré qui devient bleu. Du blanc. Et puis là, je veux tout simplement du gris à 50%. Donc je clique là-dessus. Alors 2, c'est peut-être trop. Je clique droit ici sur le petit chiffre 2. Je vais mettre à 1,5. Je clique sur l'outil Créer, Sélectionner et Transformer des Objets. Voilà. Donc maintenant ce que je souhaite, c'est avoir un cercle avec un contour vert. Je vais cliquer là-dessus. Je désactive le magnétisme. Je clique en appuyant sur contrôle shift. Voilà, je fais un cercle comme ceci. Je le déplace. Voilà, ce n'est pas trop mal. Je le réduis. Donc je peux cliquer sur la flèche en appuyant sur contrôle shift. Donc moi, je ne veux plus de fond. Donc je clique ici sur la croix. Par contre, je veux un contour vert. Donc avec la molette de la souris, je clique sur la couleur verte. Et l'épaisseur, je veux par exemple être à 10. Et pour bien aligner tout ça, hop, j'active le magnétisme. Et je déplace mon cercle jusqu'à avoir, voilà, centre d'objet sur le centre d'objet. Je veux maintenant un contour du vert vers un vert un peu plus foncé. Donc je clique sur l'outil Créer et éditer les dégradés. Donc linéaire sur le fond. Je clique, je glisse. Et je change la couleur verte. Alors si on veut une couleur différente que celle proposée ici, on va activer ce petit picto, ce qui fait apparaître la fenêtre fond et contour. Je clique sur Contour. Donc là, j'ai le premier taquet de couleurs. Je peux déplacer ici, voilà, qu'il soit cette couleur-là. Et puis pour la couleur un peu plus foncée, celle-ci, tout simplement. Maintenant, ce que je vais faire, je vais convertir le contour en chemin. Donc je peux cliquer là-dessus. Ou alors je peux aller dans Chemin et je fais Contour en chemin. Alors cet objet, je vais le dupliquer. Mais avant, je vais vous faire apparaître la fenêtre Calque et Objet. Donc là, j'ai mon objet avec mon filet dégradé. Et puis là, j'ai mon cercle vert. Je vais dupliquer cet objet. Donc pour dupliquer, clique droit. Je fais Dupliquer ici. Ou CTRL-D. Voilà, j'ai maintenant un autre objet. Et cet autre objet, je veux supprimer le fond. Donc je clique sur la croix. Par contre, je veux un contour noir. Donc avec la molette, je clique ici sur la couleur noire. Je vais augmenter la taille du contour. Et je vais maintenant faire apparaître la fenêtre Fond et Contour. Et jouer ici avec le flou. Voilà, comme ceci, ça devrait être pas trop mal. Je repasse ici dans la fenêtre Calque et Objet. Je sélectionne ici cet objet avec la couleur verte. Je le duplique. Clique droit Dupliquer. Donc il vient se placer tout en haut de la pile. J'appuie sur Shift. De façon à sélectionner ici l'objet avec le flou. Et je fais un clic droit ici. Et je fais Définir une découpe. Ou alors je peux me faire un clic droit ici. Définir une découpe. Il me manque maintenant le petit dégradé ici. Donc je vais sélectionner cet objet. Le dupliquer encore. Clique droit Dupliquer. Hop, il vient se placer tout en haut. Je vais sélectionner ce nœud. J'appuie sur Shift pour sélectionner les trois autres nœuds ici. Et je vais les supprimer en appuyant sur la touche Supre du clavier. Donc là je vais supprimer le fond. Je clique sur la croix. Et je vais mettre un contour rouge par exemple. Voilà, je vais mettre un dégradé. Alors comme ceci. Un dégradé rouge. Et en mettant un dégradé rouge. Donc du rouge vers un rouge transparent. Automatiquement ici j'ai la possibilité de choisir parmi les dégradés qui existent déjà. Moi je le suis là. Comme ça j'ai le même dégradé que sur cet objet. Voilà donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada